Après avoir introduit le conférencier et les différents panélistes, nous allons passer au déroulement de notre conférence à portement parlé. Je vais sur ce inviter M. Zominto, conférencier, pour nous délivrer son propos qui va ancrer la suite des discussions de notre conférence. M. Zominto, si vous êtes avec nous, vous pouvez dès à présent partager votre présentation, la technique. Voilà, M. Zominto avec nous. Une fois de plus, merci. Nous savons combien votre agenda est chargé en ce moment-ci. Donc, c'est un honneur que vous ayez dégagé du temps pour participer à cet événement. Donc, M. Zominto, la parole. Merci beaucoup, Raymond. Je voudrais partager mon écran. Je ne sais pas si c'est réussi. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allo? Nous, en ligne, on est mis à compte très bien et puis on voit la présentation. Bonne nouvelle. Je voudrais déjà remercier Raymond pour sa présentation du conférencier que je suis et que j'ai l'honneur d'être pour ce prestigieux panel. Je ne sais pas comment Raymond réussit à la mettre sur une seule brochette, comme il a dit, parce que j'en connais le gabarit. Ce sont des vieux amis. Ce sont des frères que je suis heureux de retrouver, même si c'est de manière virtuelle. Je félicite la CCAE d'abriter cet événement qui est une première sur le continent. Je découvre l'initiative, quoique un alumnie un peu distrait par les occupations que vous imaginez. Et bien entendu, je voudrais exprimer ma fierté d'appartenir à ce grand groupe. Je viens d'une mission d'audit. Et j'ai eu l'heureuse surprise de voir trois personnes qui remplissent les critères d'être alumnis, mais qui sont perdues là-bas dans le Pacifique et qui, avec moi, ont partagé nos souvenirs. Parce que le coordonnateur a insisté sur les contraintes de temps, permettez-moi d'aller droit sur la présentation qui a pour objet de planter le décor de cette première conférence sur les actions que nous devons continuer d'entreprendre en matière de sécurité pour assurer la soutenabilité du transport aérien en Afrique dont la région d'intérêt, c'est-à-dire l'Afrique centrale et occidentale, est un sous-ensemble et, du coup, reflète des communalités avec le reste du continent dans le domaine du transport aérien. Monsieur Zomito ? La présentation ? Monsieur Hardy ? Oui. Avec votre permission, nous avons eu une légère coupure de courant ici, donc on n'a pas suivi le début de votre présentation. Donc, si vous pouvez juste reprendre depuis le début. Donc, nous vous serons gris. Merci. Si c'est depuis le début... C'est bien ça. Je vais donc renouveler mes félicitations et toute ma reconnaissance à l'autorité à l'autorité aéronautique du Cameroun pour cette initiative d'accueillir cet événement qui est une première sur le continent. Et j'exprimais ma fierté de faire partie du grand groupe alumni qui a effectivement un rôle à jouer dans les problématiques de l'aviation civile sur le continent, même dans le monde. Je rentre dans un audit au Vietnam où j'ai eu la joie de rencontrer par surprise trois collègues répondant aux critères qui les rendent éligibles à notre groupe, c'est-à-dire le rayonnement de ce groupe alumni. Je disais aussi à Raymond que je défiais, je regrette de ne pas pouvoir être venu sur place pour voir comment il met sur une brochette des collègues, des frères, des amis, des très hauts vols. Il les a déjà présentés qui sont des compagnons de lutte de plusieurs générations, étant entendu que les plus anciens, je ne dirais pas vieux, sont plus proches de moi, mais je suis aussi des nouveaux, et dans tous les cas, l'aviation forme une très grande fratrie. Comme le modérateur a introduit la réunion déjà, et l'objectif de ma présentation, je vais donc m'y ateler. Nous allons avoir une introduction courte pour planter le décor, regarder un peu plus près les composantes de la sécurité dans la région, sachant que les panélistes qui sont bien qualifiés, nous en dirons plus parce qu'étant faire dans les différents domaines concernés, et bien entendu, nous allons conclure. Je suis conscient des contraintes de temps, je sais que vous êtes en possession de la présentation qui pourra être partagée par la suite, au cas où vous y trouverez un intérêt. Le transport aérien en Afrique est confronté au problème de la connectivité, que nous définissons comme le mouvement des passagers, de courriers, de fret, qui entraînent un minimum de points de transit, qui rendent le voyage aérien aussi court que possible, qui optimisent la satisfaction des usagers, et au moindre coût, tant que possible. Et les acteurs, nous les connaissons. Bien sûr, il faut un marché, il faut des activités de compagnies aériennes, il y a la notion d'intermodalité et la facilitation du transport aérien. Nous avons trois grandes composantes à optimiser, ce sont les systèmes aéroportuaires, ce sont l'utilisation des aéronefs et les services de navigation aérienne. Comment elle se présente en Afrique ? Ici, c'est une situation qui peut être mise à jour, mais qui donne la tendance. Non seulement, on souligne l'importance du transport aérien, je crois que Raymond Bisset l'a bien résumé, par son apport au développement économique et social de nos États. Il y a la création d'emplois, la contribution au GDP ne fût que ces exemples, et les chiffres qui sont donnés ici ont été produits par une étude qui date déjà, et qui couvrait 12 pays africains, où on a des chiffres de 155 100 emplois, aussi bien dans l'aviation que dans l'industrie touristique, qui est très liée. Un milliard trois dollars américains de contribution au GDP. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la croissance du trafic aérien qui, en Afrique, pour le moment, est estimé à une moyenne de 4 à 5 % annuellement pour les années à venir. Et on illustre les problèmes de connexion sur le graphe, où on voit comment il est très difficile de faire des vols directs en Afrique. À l'époque, on évaluait les vols directs à 6 %, ce qui est très peu. Les conséquences sont connues. Accessibilité, coûts de transport aérien, et bien sûr, un ralentissement des échanges qui sont souhaités entre les États pour soutenir le dynamisme de l'économie et le développement économique des pays. Pour soutenir le transport aérien, et puisque nous nous concentrons sur la sécurité ici, nous allons regarder dans les planches qui suivent quelques aspects de la sécurité tels qu'elle est traitée dans le cadre de l'OACI et adoptée par la communauté aéronautique. Il y a sur cette planche l'illustration de l'interconnexion, c'est-à-dire l'approche holistique de la sécurité qui inclut la supervision de la sécurité en termes de taux de mise en œuvre, qui inclut les risques opérationnels avec le paramètre ici de taux d'accident et vous voyez dans le cercle rouge en pointillé le plan mondial de navigation aérienne avec deux composantes principales, les améliorations par bloc du système de l'aviation et les blocs constitutifs de base. Et nous avons plus bas l'indication sur la nécessité d'une infrastructure aérienne, c'est-à-dire du système de navigation aérienne et des aéroports adéquats et répondants aux normes. Donc, l'interrelation que Raymond a mentionnée est illustrée ici et nous allons aller dans le détail pour voir la photographie de la région parce que le thème, c'est sûr, l'état, les états de l'air. Ça m'a inspiré l'état des lieux, d'où les planches qui suivent. Quel est l'état des lieux en termes de taux d'accident? Nous voyons la tendance. Actuellement, nous sommes à 3,98 de taux d'accident. Vous savez, ils sont mesurés à 1 million d'heures par vône. ces accidents se présentent comme celui dans la région en termes de taux de nombre d'accidents. Vous avez la courbe bleue sur votre gauche et en dessous le nombre d'accidents mortels. Il y a une tendance générale avec malheureusement des pics qu'on peut voir en 2014 et en 2019 sans aller dans les détails. Je crois que ça vous rappelle les événements qui ont entraîné des pertes en vies humaines de 124 en 2014 et en 2019 183 pertes. La tendance serait vers la baisse. on y travaille c'est-à-dire toute l'industrie aéronautique. Le taux actuel nous met légèrement en dessous de la moyenne mondiale que nous essayons d'atteindre sinon faire mieux puisque nous sommes dans la perspective de l'objectif ambitieux de zéro accident mortel. Tout commence par les rêves. En termes de capacité de supervision de l'aviation, nous avons ici la situation dans la région. Par rapport à la barre de 75% qui est attendue à la fin de cette année, nous avons, en me concentrant sur les pays de l'Afrique centrale et occidentale, je peux citer le Ghana, le Togo, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie qui ont dépassé le seuil des 75%. Mais c'est aussi encourageant de voir qu'il y a un nombre de pays importants qui ont dépassé le seuil initial de 60% qui a guidé les efforts pendant un certain temps. Il est à signaler trois préoccupations significatives de sécurité en tout sur l'Afrique, mais en Afrique de l'Ouest et centrale, nous en avons deux. Je parle de deux États. En nombre, nous avons quatre en tout. Il y a un élément important qui concerne la mise en œuvre de la gestion de la sécurité. Conformément à l'annexe 19, gestion de la sécurité à la Convention de Chicago, dans notre région, nous avons un retard d'une manière générale. Vous voyez les pourcentages par rapport aux États qui n'ont pas encore commencé l'analyse des écarts, qui est le tout premier stade. Ceux qui ont commencé, 27%, ceux qui ont commencé et terminé, 17%, ceux qui ont établi des plans des plans de mise en œuvre, 31% et il y a 2%, donc aucun dans la zone d'intérêt, mais 2% en Afrique pour ne pas dire un État sur la cinquantaine de notre région. pour la supervision de la sécurité, comme vous le savez, nous avons un appui aux États des organisations régionales de supervision de la sécurité qui ont été établis dans la région. nous avons notamment les Hamak couvrant les pays membres de la CECNA, nous avons l'ASAAC couvrant les pays de l'Afrique centrale, nous avons les accords de Banjoul qui couvrent sept pays des accords de Banjoul et à l'URSAC qui couvrent les États de l'UMOA et travaillent en association avec la Mauritanie. La situation au niveau des RSO est préoccupante. Le constat a été fait depuis 2017 à Izouléni où on voit la multi-appartenance de RSO dont plusieurs ont un problème de soutenabilité soit lié au mode de financement soit des difficultés de divers ordres. Il y a la multi-appartenance et aussi le chevauchement que ça implique pour les États qui en font partie. Il y a un code de couleur ici que j'ai utilisé pour montrer que les États par exemple qui sont dans l'eau verte appartiennent et aux armacs ou sont couverts par les armacs et par l'URSAC. En bleu les armacs et à sa assée. en rouge les armacs et à sa assée. Je ne mentionne pas les autres États les autres RSO qui ne sont pas concernés immédiatement. C'est pour cela qu'une étude a été lancée à la réunion ministérielle des Oualunis avec pour objectif d'identifier les actions qu'il faut pour qu'on s'assure que les RSO mis en place dans la région sont efficaces et durables et que l'étude qui doit être conduite propose à la région une stratégie à travers un plan. La première partie de cette étude a déjà été faite et elle est actuellement en train d'être complétée donc nous ne pourrons pas parler de stratégie. L'idée c'était de partager la préoccupation par rapport à la situation actuelle qui ne dénie pas les progrès déjà réalisés avec les RSO qui sont dynamiques qui déploient leurs efforts mais il y a matière à optimisation à amélioration pour s'assurer et pour s'inscrire dans la durabilité que nous cherchons parce que la durabilité du transport aérien ne peut pas s'assurer si son pendant en termes de prise en charge de la sécurité n'est pas assuré de manière satisfaisante. Par la suite donc nous avons la composante mise en œuvre du plan de navigation aérienne et du plan mondial de navigation aérienne. Les chiffres sont donnés ici. On voit une tendance vers le progrès. Ici ce sont les blocs constitutifs de base qui couvrent en gros les volumes 1 et 2 du plan de navigation aérienne du plan régional. Donc on voit ici les scores pour la gestion de l'information aéronautique pour les recherches et le sauvetage pour la météorologie aéronautique pour la gestion du trafic aérien les télécommunications aéronautiques et l'exploitation des aérodromes. Vous voyez que nous dépassons rarement les 50% pour toutes les composantes nous avons deux et il y a effectivement un 52% pour la météo pour le CNS où on va un peu au-delà. En ce qui concerne les améliorations par bloc du système de l'aviation civile, nous avons donc à droite la situation dans la région et là également nous sommes un peu en dessous dans certains domaines je dirais que nous en sommes au début de la mise en oeuvre. Il y a une composante importante dans la navigation aérienne qui contribue aussi bien à l'efficacité et à la sécurité du transport aérien, c'est la mise en oeuvre de la PBN sur la navigation basée sur les performances et on donne ici les scores qui sont atteints grâce aux efforts des États qu'appuie le programme des procédures en vol qui est abrité par notre bureau ici, la FPP en abrégé. nous avons les scores en termes d'élaboration de plans nationaux 81% pour les procédures LNAV 77% pour les procédures LNAV VNAV 57% et pour les CID et STA nous avons aussi les scores nous n'avons pas reflété ici les procédures CCO-CDO qui sont en train d'être faits pour assurer une fluidité des trajectoires de vol depuis les phases de croisière jusqu'à leur arrivée ou dans l'autre sens. Il y a aussi la sécurité de l'espace aérien. Depuis le 25 septembre 2008 la région a introduit le minimum réduit d'espacement au-dessus du niveau de vol 290 RVSM comme nous l'appelons et ici nous donnons l'évolution des évaluations qui se font périodiquement avec l'agence régionale de surveillance AFI-RME qui montre ici que si le taux de sécurité visé vertical est en dessous des cibles ici rappelé de 2,5 10 puissance moins 9 une unité de mesure ici pour la performance opérationnelle nous sommes loin du compte et nous devons par les recommandations qui sont formulées par IAG la nouvelle version d'IAG va continuer ou par le TAG on doit s'assurer que les recommandations sont appliquées pour tendre vers les cibles même si c'est plus qu'asymptotique parce que c'est un défi mondial mais nous ne devons pas nous consoler ni baisser les bras par rapport aux efforts qui sont nécessaires pour s'assurer de la sécurité dans cet espace aérien je vais terminer avec cette planche qui donne une idée du résultat de la première phase de l'analyse des écarts de l'infrastructure aéronautique primordiale qui est en train d'être complétée le but étant de développer des projets et voir comment la communauté aéronautique les partenaires de l'aviation et les états nous aident à mettre en place une infrastructure aéroportuaire et de navigation aérienne qui appuie la sécurité du transport aérien sur notre continent nous avons quelques conclusions qui sont tirées du dernier rapport de Raskafi auquel certains acteurs dans cette assemblée ont contribué et nous profitons pour les remercier pour cette contribution il y a le nombre de préoccupations significatives de sécurité surtout en matière de navigation aérienne ça a lien à la validation des procédures de vol à la maintenance des procédures dans certains cas au défi de respecter les périodicités qui sont requises pour la calibration des différents types d'aide à la navigation il y a très récemment l'adoption d'un plan pour la sécurité de l'aviation on a brésé ici à FI RASP qui a été donc adopté et qui forme le cadre de mise en œuvre des dispositions du GASP et qui doit être traduit dans des plans nationaux on a une difficulté à ce niveau mais il est important que ces plans nationaux soient mis en place dans le cadre national de mise en œuvre de la gestion de la sécurité et ce cadre doit mutuellement se renforcer avec le cadre régional nous avons le délai de décembre 2025 pour que tous les États puissent en disposer le taux de mise en œuvre de différents projets dans la région aussi doit être accéléré vous connaissez un programme de l'OACI qui s'appelle le plan AFI qui a identifié un certain nombre de projets aussi bien pour les fondamentaux de la supervision de la sécurité les plans nationaux et les programmes nationaux de sécurité et d'autres programmes qui doivent être accélérés parce que justement ils ont été mis au point pour soutenir la sécurité me voici à la conclusion de cette présentation pour planter le décor Rémi je m'excuse je m'excuse pour avoir dépassé les 10 minutes assignées mais la matière est dense j'espère que l'objectif de planter le décor de faire l'état des lieux comme base avec les chiffres indicatifs ici que nous voulons faire bouger vers des objectifs permettant à notre transport aérien d'évoluer dans un confort en ce qui concerne les composantes de la sécurité je vous remercie et je vous rends la parole en attendant que le courant revienne une autre table d'applaudissements pour M. Zominto pour faire la présentation je ne vais pas recommencer la présentation je ne vais pas que l'on peut retenir de cette présentation c'est que l'état de l'air nous n'avons pas de l'un donc on va écouter le directeur régional qui nous a fait un état de lieu des principales initiatives au niveau de la région la relevante c'est même des challenges au niveau régional je pense qu'avec les panélistes nous allons entrer dans la page d'échange de questions du coup de la police bravo c'est un état il faut faire c'est un état il faut le faire le faire c'est un état le faire d'abord il faut le faire c'est un état qui est un état il faut peut-être qu'on le faire c'est un état d'abord Merci. Merci. On me confirme que le micro marche bien. Je disais que nous allons commencer cette première série de questions avec M. Shamsou, un durin. Alors, selon vous, quelles sont les priorités à considérer par les compagnies aériennes de la région pour accommoder une croissance du trafic élevé tout en maintenant un niveau de sécurité élevé? Merci. Merci, modérateur, pour cette question. Ça me donne l'occasion d'abord de saluer les participants à cette réunion et de remercier mon cher frère et prospère, le directeur régional, pour son introduction. La sécurité, d'abord, comme il a été souligné, c'est une affaire collective. C'est une chaîne et elle commence à la conception même de l'avion parce que l'avion est défini pour assurer un certain nombre de fonctions, principalement de pouvoir amener, de pouvoir assurer le transport aérien d'un point A à un point B de manière sûre et efficace. Et donc, dans sa conception, l'avion doit pouvoir remplir cette fonction-là de façon stricte et rigoureuse selon les normes en vigueur qui sont unanimement agréées. Donc, l'avion sort avec un certain niveau de sécurité, qui est le niveau inhérent. Lorsqu'il arrive au niveau de l'exploitation, il s'agit de maintenir cette intégrité-là et de l'améliorer constamment au cours de la vie de l'avion. Cette maintenance et amélioration se fait par, d'abord, une exploitation dans les normes et aussi le maintien, l'assurance des activités de maintenance dans les normes. Donc, c'est les deux principales actions que la compagnie aérienne peut mettre en œuvre pour maintenir le niveau de sécurité inhérent de l'avion. Il est entendu que, ça c'est à très haut niveau, mais dans la pratique, ça implique qu'il faut avoir un système de surveillance de l'activité aérienne pour pouvoir déceler à un niveau, le plus tôt possible, pour pouvoir déceler le plus tôt possible les dérives. Parce que tout système qui fonctionne a une certaine dérive et il faut pouvoir déceler le plus tôt possible cela pour pouvoir intervenir à temps. Ce travail a été pensé par les constructeurs qui ont défini que, par exemple, il faut tous les trimestres faire une telle visite ou tous les ans faire une telle visite. C'est parce qu'on a estimé que le système de dégradation naturelle devrait pouvoir permettre à ces intervalles-là de déceler un certain nombre d'anomalies s'il en existait. Mais au-delà de cette prescription-là, la compagnie aérienne doit s'assurer en permanence que, s'il y a une dérive, elle puisse être détectée le plus tôt possible et y remédier le plus tôt possible. Ainsi, vous voyez, certaines compagnies ont des systèmes de surveillance des paramètres moteurs, par exemple, ou même des surveillances des profils de vol, etc. Tout ça, c'est dans le sens de la prévention pour permettre de détecter des anomalies et les corriger avant qu'il n'y ait un effet sur la sécurité des biens et des personnes. Je ne sais pas si j'ai adressé votre question à ce stade. Merci. Merci, M. Anduron, pour cette intervention qui souligne le rôle important que les compagnies aériennes ont à jouer, en mettant en avant déjà la sécurité initiale qui est inhérente à l'avion. Alors, après vous avoir entendu, je vais sortir peut-être du protocole que j'ai ici sous la main, parce que j'imagine qu'il y a des questions que le grand public aimerait bien vous poser. Vous avez dit que les compagnies aériennes ont un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, on suit tous l'actualité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on, sur les médias, on relaie un incident qui implique, par exemple, un avion Boeing. Et souvent, en écoutant, on se demande est-ce que c'est un problème de conception ou est-ce que c'est tout bêtement justement la compagnie qui n'a pas mis en place ces mécanismes de contrôle-là. En tant qu'ancien de Boeing, la question que je vous poserai, doit-on avoir peur de prendre des avions Boeing aujourd'hui? D'abord, je dois mettre un caveat, comme on dit. C'est vrai que j'ai passé 18 ans de ma carrière à Boeing et j'en ai pris la retraite. Et je ne peux pas parler au nom de Boeing. Si je m'exprime, c'est à titre personnel et en tant qu'expert indépendant sur ces questions-là. Et donc, je ne m'interviendrai pas particulièrement sur la situation de Boeing, pour autant que ça puisse se référer à mon expérience avec Boeing. Si j'interviens, c'est à titre individuel. Faut-il avoir peur des avions et particulièrement des avions de Boeing? Je pense que c'est une question qui s'explique par l'émotion générée par les événements récents. Mais on ne doit pas oublier que dans le monde, 60% des vols qui s'opèrent chaque jour avec succès s'opèrent sur des vols que des avions Boeing. Donc, c'est aussi le témoignage de la grande expertise, de la capacité de ce grand constructeur mondial. Et donc, il ne faut pas perdre de vue cette réalité-là. Ceci étant dit, il y a eu récemment des problèmes qui dénotent justement qu'il y a des actions correctives à mener. Je suis sûr qu'au sein de l'entreprise, des plans d'action correctives, et la presse en a fait également l'écho, les plans d'action correctives sont en cours justement pour corriger ce qu'on peut considérer comme étant des défauts de système. Mais cela n'est pas encore arrivé au stade où on devrait s'inquiéter de voler sur des avions Boeing. Parce que si c'était le cas, je pense que la moitié au moins du transport aérien mondial serait perturbée. Donc, il y a l'émotion, mais il y a aussi la réalité qui démontre le contraire. Voilà. Merci de nous rassurer qu'on peut, sans crainte, continuer à prendre des avions Boeing. Alors, compte tenu des petites difficultés techniques que nous avons, le panel va être mené dans un endroit un peu différent de ce qui a été prévu initialement. Donc, pour nos intervenants qui sont à distance, ils vont être sollicités comme prévu. Mais nous allons, le temps que la technique résolve le problème, avancer avec les panélistes qui sont là en présentiel. Donc, sur ce, nous allons aborder la deuxième série de questions qui est relative à la mise à disposition d'installations d'équipements et de systèmes de navigation aérienne. Avec une première séquence sur les aéroports. Aujourd'hui, nous savons que le Cameroun dispose de quatre aéroports internationaux qui sont publiés dans le plan régional de navigation aérienne. Et parmi lesquels, aujourd'hui, seul l'aéroport international de l'Aéroport Estimane est certifié. Et selon le rapport de navigation aérienne de la région Afrique-Océan Indien, publié en 2023, 15 des 54 aéroports de la région Afrique centrale et occidentale étaient certifiés à la fin 2022. Donc, sur un pourcentage relativement faible de 28%. Alors, ma prochaine question va s'adresser à M. Minsa de ADC. Alors, partant de votre expérience personnelle de conduite avec succès du processus de certification de l'aéroport d'Aéroport Estimane, quels sont les défis majeurs de la certification des aéroports internationaux au Cameroun? Merci, M. le modérateur, de passer la parole. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer à l'occasion de ces états de l'air qui sont une superbe initiative. Alors, je voudrais dire que, comme vous l'avez si bien signalé, l'aéroport du Cameroun gère quatre aéroports internationaux qui sont publiés dans le plan AFI. Nous avons Yaound et Simalène qui sont déjà certifiés. Nous avons Douala, dont le processus de certification est en cours. Garoua et Maroua suivront après la certification de Douala, quoique certaines initiatives pour ces aéroports à faible trafic ont déjà commencé. Et de notre expérience personnelle, nous avons pu relever huit défis majeurs relatifs à la certification de nos aéroports internationaux. Et nous pouvons les classer, on va dire, en trois groupes. Donc, nous avons les défis humains, je pense que ce sont les plus importants. Nous avons les défis techniques et nous avons les défis financiers. Alors, comme premier défi, nous avons le défi de la gestion de la multiplicité des acteurs. Comme vous le savez, l'aéroport, c'est un système complexe où exercent de nombreux acteurs et dont les activités ont des impacts sur la sécurité et donc sur le certificat de l'aérodrome. Et par rapport à cela, l'exploitant d'aéroports lui-même au Cameroun a certaines activités qui ont été, pour des raisons historiques, données à certaines autres entités. Par exemple, nous avons la CECNA qui, en termes de service d'aérodrome, fait le sauvetage de la lutte contre l'incendie, assure l'entretien du balisage lumineux. Et nous avons aussi notre autorité de la version civile, qui a aussi un certain nombre d'activités qui sont dans la mise en œuvre. C'est l'organisation du Cameroun. Le défi pour l'exploitant d'aérodrome que nous sommes, c'est de pouvoir gérer cette multiplicité des acteurs. Et donc, un défi majeur, c'est de pouvoir assurer la coordination de tous ces acteurs-là, dont les acteurs déjà qui délivrent des services d'aérodrome, donc la CECNA ou la CCRA. En plus, nous avons aussi les acteurs comme le fournisseur des services de la navigation aérienne, qui est encore la CECNA, les assistants en escale, et tous les autres acteurs qui existent. Nous avons encore aussi, dans nos aéroports du Cameroun, nous avons six, sur six de nos sept aéroports, nous avons le ministère de la Défense qui est présent à travers les bases aériennes. Et toutes ces personnes-là ont un impact sur le certificat d'aéroport. Donc, on va pouvoir coordonner, mais surtout, on va pouvoir gérer les interfaces. Donc, gérer les interfaces en termes de plans d'urgence, qu'est-ce qui se passe, gérer les interfaces en termes de travaux, gérer les interfaces en matière de gestion de la sécurité, et même gérer les interfaces opérationnelles. Ce n'est pas quelque chose d'assez aisé. Gérer même l'interface liée à la gestion du changement. Donc, cela crée une complexité qui est vraiment un défi majeur à relever. Le deuxième défi majeur que nous avons pu identifier de par notre expérience, et nous le voyons même dans certains autres pays où nous avons été, dans le cadre de nos missions d'Apex in Safety, peut-être qu'ACI en parlera, et dont certains pourraient même en rire un peu, c'est la gestion de la relation avec le régulateur. Alors, pour certains, cela peut paraître une petite action, mais je peux vous rassurer que sur beaucoup de pays où nous sommes allés, nous avons, il y a des prestataires de CV, des exploitants d'aéroports qui n'arrivent pas, ils entretiennent des relations assez conflictuelles avec leur autorité compétente. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que moi, personnellement, je leur conseillerais de ne plus faire. Vous ne pouvez pas espérer certifier votre aéroport en vous disputant tout le temps avec votre autorité compétente. C'est elles qui délivrent le certificat. Donc, il faut pouvoir déjà accepter les directives. C'est quelque chose qui est important. Mais de temps en temps, pouvoir, donc maintenant, lorsqu'on n'est pas d'accord, pouvoir suggérer. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer une team qui va aller ensemble vers la certification. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Il est vraiment important que cette gestion-là soit faite dans un climat de confiance. Le troisième point que nous avons pu voir comme défi majeur, c'est trouver toujours le bon accompagnement. Dans nos aéroports, nous savons que nous avons des installations vétuses pour beaucoup de pays. On a pu le voir dans la présentation qui nous a été faite par notre aîné alumni et directeur régional, M. Zominto. C'est de trouver la personne qui va nous accompagner. Nous accompagner déjà à faire un état des lieux de la situation parce que très souvent, on n'a pas l'expertise sur tous les domaines. Et il est vraiment important que quelqu'un nous aide à faire l'état des lieux pour savoir à quel niveau nous sommes par rapport à la certification. Et une fois qu'on a cet état des lieux, il faudrait encore avoir des accompagnateurs qui vont nous permettre aussi d'avancer dans la mise en conformité, donc à travers les travaux du génie civil, à travers des collègues de données, etc. Ce sont des points qui sont très importants. Et il faut trouver le bon accompagnateur. Très souvent, nous, on a eu ces cas ici dans d'autres pays. Beaucoup vous disent, oui, je suis expert, je peux faire. Sauf que dans la réalité, ils ne savent pas faire. Donc, il est vraiment important de pouvoir identifier des prestataires qui vont aussi nous apporter un bon rapport qualité-prix parce que les ressources aussi ne sont pas illimitées. Donc, c'est vraiment important, ce point, de trouver le bon accompagnement technique. Le quatrième défi majeur que connaissent nos aéroports et aussi en Afrique, on le voit, c'est la protection de l'aérodrome. C'est ce que nous, on appelle en anglais l'aérodrome safeguarding, qui est caractérisé par le fait qu'il y a des spoliations énormes dans le domaine aéroportuaire. Très souvent, la réponse qu'on a des personnes par rapport à ça, c'est, mais vous n'utilisez pas le terrain. Nous n'utilisons pas le terrain, mais le terrain est prévu pour accueillir, l'aéroport a été dimensionné pour accueillir un trafic futur. Et pour cela, on fait des réserves foncières. Mais lorsque les gens voient que l'espace est vide, ils se disent, ah, mais ils n'utilisent pas. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin. Ça veut dire que je peux réclamer ou alors je peux trouver comment je vais couper le terrain. Donc, ça crée des problèmes sérieux et sur lesquels il faut adresser. La deuxième chose dans la protection de l'aérodrome, c'est que nous avons aussi beaucoup de personnes qui construisent des bâtiments tout autour de l'aéroport et qui implantent des antennes. En fait, on ne sait pas pourquoi, tout le monde maintenant aime rester à côté de l'aéroport. C'est bien, on est à côté de l'aéroport. Et tout le monde veut construire des hôtels à côté de l'aéroport. Et tout le monde veut construire des immeubles autour de l'aéroport. Moralité, on se retrouve avec des gens qui construisent autour de l'aéroport et qui commencent à compromettre maintenant la sécurité de l'aviation. Et ça, c'est quelque chose de grave. Donc, on a aussi ceux qui érigent aussi des antennes et ça crée vraiment beaucoup de problèmes. C'est un de nos défis majeurs à exercer. Nous sommes encore dessus, d'ailleurs, sur certains aéroports. Nous avons le cinquième défi, qui est celui de la collecte technique, qui fait aussi partie de l'accompagnement, mais sur lequel nous avons aussi vu que cela nous a pris énormément de temps, celui de la collecte technique, des données techniques de l'aéroport. Puisque pour pouvoir le mettre en conformité, il faut pouvoir d'abord faire un état de vie, il faut pouvoir collecter toutes les données techniques, que ce soit au niveau des ACN, PCN, qui deviennent ACR, PCR, mais même au niveau également des données, des le VWS 84. Alors, il faut pouvoir collecter toutes ces données, avoir tous les plans nécessaires, parce que ceux qui vont vous accompagner, qu'est-ce qu'ils vont vous demander au départ ? Est-ce que vous avez les plans ? Si vous n'avez pas les plans sur AutoCAD, par exemple, pour qu'ils puissent vous aider à mettre en conformité, vous ne pourrez pas véritablement avancer, parce qu'ils seront obligés de venir alors qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire à distance. Pour nous, c'est vraiment, la collecte des données est vraiment un élément essentiel. Le sixième défi, c'est celui de l'organisation, la formation et les compétences. Il me semble que madame le directeur général ACCA, dans son propos, en a parlé également, celui du développement des ressources. Pour vous dire, nous, lorsque nous étions, nous avons commencé l'activité de certification, comme beaucoup de pays d'ailleurs, on n'a pas honte de le dire, nous étions très concentrés sur les aspects gestion commerciale, gestion de l'aérogare. Et pour cela, nous n'avions pratiquement pas de service technique chargé de l'exploitation technique des aérodromes. Et donc, il fallait mettre en place toute cette organisation-là et pouvoir maintenant former. Et donc, la formation, c'est un processus continu, elle ne s'arrête pas. Donc, l'un des défis, vraiment, c'est de pouvoir développer des programmes de formation et de les suivre. Il faudrait que la formation soit régulière et qu'on évalue véritablement la compétence des personnes. Ça, c'est un défi pour nous. Le septième, dont l'avant-dernier, c'est celui de l'implantation d'une culture positive de sécurité. Ça serait peut-être le plus gros. Parce que dans l'État initial, nous savons très bien que, dans beaucoup d'États d'ailleurs, la culture de sécurité est extrêmement faible. Déjà, au niveau national, au niveau du Cameroun, la culture de sécurité est très faible. On voit souvent ce qui se passe à la télé, même dans les transports routiers, même dans la vie courante. On habite, par exemple, à côté des zones qui sont susceptibles d'avoir des éboulements. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez fort. De plus, au niveau même ethnique, on a aussi des faibles cultures de sécurité au niveau de nos tribus, au niveau de nos ethnies. Et maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'au niveau de l'aéroport, on mette en place une culture forte de sécurité. Et ça, ça prend énormément de temps. Et pour que tout le monde se mette au diapason de la sécurité. Et cela se traduit souvent par des comportements, parfois au niveau du management, qui vont vous dire, bon, les avions décollent, les avions atterrissent, mais pourquoi vous voulez qu'on investisse plus sur la sécurité ? Ça fait des années que ça se passe comme ça, ça se passe bien. Et pourquoi vous voulez qu'on paye maintenant, on achète maintenant ceci ou cela ? Et puis, même au niveau du personnel de l'aéroport, parfois, ça se traduit par des personnes qui violent régulièrement des consignes de sécurité, qui utilisent des shortcuts, des chefs qui imposent, qui, sous la pression, demandent à leurs collaborateurs de dévier la sécurité. Ça, pour nous, c'était des dévies majeurs. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une culture de sécurité possible ? Et le dernier, que tout le monde connaît, c'est, effectivement, la question du financement. C'est surtout pour des aéroports comme nos aéroports du Septentrion, par exemple, au Cameroun, qui sont des aéroports internationaux, mais à faible trafic. Comment est-ce qu'on trouve du financement pour pouvoir mettre en conformité les infrastructures ? Pour Douai-la-Yahoune, ça peut se comprendre, il y a quand même assez de trafic, mais pour ces aéroports, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire comme défi majeur que nous avons rencontré, auquel nous avons fait face pour la certification de l'aéroport de Douai-la, mais auquel nous faisons encore face pour la certification des aéroports de Douai-la et de Garoua, et peut-être Maroua aussi. Je vous remercie. Ça vaut bien une salle de l'applaudissement, donc merci pour cet exposé plutôt exhaustif des défis auxquels vous faites face ici pour la certification des aéroports. Je pense que le public peut, à travers son exposé, voir à quel point c'est une question complexe au regard des questions d'interface, notamment, qui ne sont pas les plus simples. Nous avons assez africains en ligne, en attendant qu'ACI Afrique puisse intervenir. Vous avez évoqué un chapelet des défis. Est-ce que, brièvement, vous pouvez nous résumer quelques solutions qui peuvent être envisagées tant sur le plan stratégique et coopérationnel, de manière résumée? De manière résumée, oui. Ce que nous pouvons prendre, si on prend, par exemple, le cas de la protection de l'aérodrome, ce que nous avons pu voir, c'est qu'on doit pouvoir, nous, on a un problème du régime juridique des terrains, donc il faut pouvoir changer le régime juridique des terrains. Il faut pouvoir aussi passer dans la sensibilisation des autorités administratives, des pouvoirs publics, sur la nécessité de préserver les espaces qui sont actuellement liés, en leur expliquant que c'est pour l'avenir que nous le faisons, et en plus aussi pour des raisons de sécurité, exactement, puisqu'il y a des servitudes aéronautiques qui ont été définies autour de l'aéroport, qu'on doit pouvoir sauvegarder. Aussi, sur cette question, ce qui est important, c'est le travail avec les collectivités décentralisées, les mairies, les entités qui délivrent les permis de bâtir. Il est vraiment important de travailler avec ces collectivités décentralisées pour leur expliquer qu'attention, lorsque vous allez délivrer des permis, il est important de pouvoir recueillir les avis des entités techniques. Il faudra justement, pour cela, un cadre réglementaire bien établi pour définir les responsabilités. Comment est-ce qu'on approuve les nouveaux développements, dont les nouvelles constructions ou la nouvelle érection d'antennes tout autour de l'aéroport ? Ça, c'est un point. Le point, par exemple, par rapport au bon accompagnement, je pense qu'ACI pourra même encore nous en parler, parce que je crois qu'ils ont beaucoup d'initiatives par rapport à cela. Par exemple, ils ont une initiative Apex in Safety qui permet d'accompagner les gestionnaires d'aéroports dans l'état des lieux, au moins. C'est déjà une bonne chose d'avoir un bon état des lieux. Et puis aussi, là-dedans, dans les conférences où on part souvent, et même dans des états de l'air comme celle-ci, on peut trouver, on peut faire du networking. On a, je pense ici, des gens de Aïria ou bien Aïdi, avec qui on peut échanger sur des solutions. Vous avez fait ça dans votre pays. Et est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça dans notre pays ? C'est qui qui vous a fait ça ? C'est quel prestataire ? Et donc, dans ce networking-là, c'est quelque chose d'important. Ça nous permet de s'échanger les canets d'adresse et de nous confirmer que tel prestataire est en train de bien travailler. Donc, il peut aussi travailler chez nous. Par rapport à tout ce qui est formation, je crois qu'il y a des programmes de formation toujours d'ACI aussi qui sont disponibles. Et toujours, le networking peut toujours nous permettre de savoir qui pourrait nous aider en matière de formation. Nous pouvons encore prendre peut-être un dernier point, par exemple, sur, deux derniers points, par exemple, sur, par exemple, sur la multiplicité des acteurs. Par exemple, c'est souvent parfois de nous, nous, par exemple, ici, on a pu impliquer notre tutelle, la tutelle, le ministère des Transports. On nous remercie d'ailleurs qu'ils ont toujours appuyé par rapport à cela pour faire des réunions, pour expliquer un certain nombre de choses et puis multiplier même les réunions de haut niveau entre les différents prestataires, donc que ce soit l'exploitant d'aéroports mais les autres parties pour discuter, pour discuter de ces problèmes-là, ne pas avoir honte de discuter de cela, essayer de trouver des solutions vraiment au plus haut niveau. Parce qu'en général, au niveau des aéroports, eux, ils appliquent seulement ce qu'il y a à faire mais déjà au haut niveau, faire des réunions et donc, par exemple, nous, on a pu mettre en place des autorisations, par exemple, de travaux qui aident pour mettre en place une coordination au niveau de l'aéroport. Donc, si je peux terminer par la culture, je pourrais dire que pour la culture, par exemple, un des points importants, ça serait de faire des formations, de faire des formations et des sensibilisations en matière de sécurité, donc surtout formation, les formations de sécurité côté piste, ça aide beaucoup où on explique à tout le monde qui va côté piste quels sont, comment est-ce qu'on opère au niveau de l'aéroport et les campagnes même, donc les campagnes FOD, les semaines de sécurité, toutes ces campagnes-là, ces états de l'air-là, ça permet à tout le monde d'implanter cette culture de sécurité. L'un des points très importants aussi dans la mise en place de la culture, c'est pouvoir récompenser l'effort parce que c'est ça que c'est souvent le problème. J'ai fait une bonne action en matière de sécurité, est-ce qu'on me récompense pour m'encourager ? Il ne faut pas seulement reprimer ceux qui n'ont pas bien fait mais surtout récompenser ceux qui ont fait une bonne action en matière de sécurité, ça stimule et ça fait que tout le monde a envie de s'améliorer. En tout cas, merci M. le ministre pour ce partage d'expérience. Dans votre intervention, vous avez fait référence à ACI Afrique, ACI pour ceux qui ne savent pas c'est le Conseil international des aéroports avec sa section Afrique. Nous avons M. Ali Tounsi en ligne qui est le secrétaire général d'ACI Afrique. M. Tounsi, en tant qu'association des aéroports africains dont vous portez la voix, avec cette perspective régionale parce qu'on a eu un peu le retour du côté du Cameroun, quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontés les aéroports internationaux de la région sur les plans de la sécurité, de la capacité et de l'efficacité ? M. Tounsi, je ne sais pas si vous nous recevez. Alors, la technique m'a fait savoir qu'on peut écouter les intervenants qui sont à distance même si pour l'instant on ne peut pas voir leur présentation. Si M. Tounsi ne peut pas intervenir le temps qu'on remette le système en place, nous allons essayer d'évoluer dans notre panel. Je suis en ligne. Ah, d'accord, OK. Bienvenue, M. Tounsi. Oui, oui, oui. En fait, j'ai dit que j'ai déjà préparé une petite présentation sur les défis du transport aérien en Afrique et qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que l'ACI est en train de faire pour lever ces défis. Si vous me permettez, pendant 10 minutes, je peux faire cette petite présentation et après, on passe aux questions pour discuter ensemble parce qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amélioration de ces défis. D'accord. Nous allons prendre votre présentation avec la petite difficulté ici. C'est que pour l'instant, les participants n'ont pas le recours, mais nous allons assidûment vous écouter. Donc, vous pouvez y aller, M. Tounsi. OK, OK. Allez, je vais partager mon écran et après, on peut continuer. Allez, on fait ça. Partager. Je ne sais pas si vous regardez mon écran. à l'attention des participants, l'événement est retransmis sur YouTube. OK. Solution palliative. Alors, juste pour commencer ma petite présentation, chers collègues et amis, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à la conférence des États de l'air en tant qu'ancien diplômé de l'ENAC, promotion 1993 et en tant que membre d'Allumni et aussi en tant que secrétaire général de l'ACI Afrique. pour parler et discuter ensemble des défis de la sécurité pour le développement durable des aéroports aériens en Afrique, des aéroports en Afrique. Ma présentation aujourd'hui se focalisera sur la contribution de l'ACI Afrique pour soutenir, maintenir et renforcer la sécurité dans les aéroports africains. Je passe la slide là. OK. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous parler brèvement de l'ACI Afrique. En fait, l'ACI Afrique, qui est l'une des cinq régions de l'ACI, est la voie principale des aéroports africains. Et sa mission est de présenter, de représenter et de promouvoir les intérêts collectifs des aéroports africains, tout en promouvant l'excellence professionnelle dans les opérations et la gestion aéroportuaire, et ce, à travers la fourniture des services efficaces et des programmes de qualité pour parvenir à un développement sûr, sécurisé et durable de l'industrie du transport aérien en Afrique. En résumé, notre mission est d'aider nos aéroports membres à bien réaliser leur mission. En fait, l'ACI Afrique comporte plus de 70 membres sur le continent africain qui gèrent et exploitent plus de 265 aéroports dans 53 pays. Comme vous le savez déjà, et comme on a déjà parlé M. Zominto et les collègues, l'Afrique représente environ 17 % de la population mondiale, mais elle n'accueille que 2,5 % des passagers mondiaux. Cela témoigne en effet de certaines difficultés qui empêchent de libérer tout le potentiel du secteur du transport aérien sur ce continent. En fait, des obstacles tels que les problèmes de sûreté et de sécurité, des infrastructures déficientes et le manque de digitalisation entre autres constituent des obstacles à la croissance de l'industrie aéronautique africaine et à la prospérité économique globale de l'Afrique. Pour répondre à ces défis, Asse-Afrique a mis en place en 2017 le programme de développement des aéroports africains ou le PDAA. Ce programme sert principalement de passerelle pour aider les aéroports africains dans leur processus de certification et ce en facilitant l'accès aux connaissances et à l'expertise aux personnels des aéroports et ce en offrant des programmes de formation de haute qualité et abordables de l'assistance et de l'accompagnement. En effet, et selon la déclaration de sécurité d'Abouja de l'année 2012, ça a été adopté que tous les aérodromes internationaux africains devraient être entièrement certifiés en 2018. Mais, nous savons tous que seulement environ 50% de ces aérodromes sont actuellement certifiés et ce, malgré la soixantaine de missions Apex en sécurité qu'on a en quantité réalisées sur le continent. Pour votre information, le programme Apex ou le programme d'excédence aéroportuaire Apex est un programme développé par l'ACI en partenariat avec l'OACI et les partenaires de l'industrie et propose des examens complets ou des revues de sécurité sur place dans les aéroports qui sont menés par des experts volontaires pour vérifier la conformité aux normes et réglementations de l'OACI et les meilleures pratiques de l'ACI. Les aéroports reçoivent une expertise, des recommandations pratiques et des solutions ciblées qui contribuent à l'amélioration de la sécurité et des opérations. Aussi, pour compléter le programme Apex et assurer un suivi et une mise en œuvre approfondie de ces recommandations, ASEE Afrique a mis en place le programme d'assistance à la certification des aéroports dans le cadre du programme de développement. Ce programme a été conçu pour être insuivi des revues Apex en aidant les aéroports à mettre en œuvre efficacement les recommandations et à combler les lacunes identifiées lors des revues Apex ou de tout autre audit de sécurité mené par les aéroports en interne ou par des autorités de l'aviation civile ou même par toute autre institution indépendante. Le programme d'assistance en fait comprend des services d'experts spécialisés dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, des urgences et des opérations aéroportuaires. ASEE Afrique a déjà entrepris un certain nombre de missions d'assistance à la certification de ce type en Somalie, au Burkina Faso, au Gabon, à Djibouti et au Nigeria pour n'en citer que quelques années. L'une des autres principales priorités du programme de développement africain concerne le renforcement des capacités et la promotion de la compétence et de l'expertise africaine permettant de soutenir le développement de l'industrie du transport aérien sur le continent tout en plaidant pour que les aéroports africains aient des programmes de haut niveau entièrement accessibles et abordables. Nous avons ainsi développé un riche catalogue de formation dans divers domaines et des cours peuvent être livrés en ligne et sur site, en anglais et en français aussi bien qu'en arabe et en portugais. Pour cette année, par exemple, plus de 60 cours sont programmés et sont accessibles sur notre plateforme de formation. au niveau de l'environnement, l'Afrique ne doit pas être laissée pour compte dans la course vers l'objectif de neutralité carbone ou le net zéro carbone et ACI Afrique ne négligera aucun effort dans cette quête. Dans ce contexte et dans le cadre de son programme de développement aussi, ACI Afrique a lancé en 2022 le Sustainable Aviation Academy ou SAI en partenariat avec son partenaire Envisa et avec une première série de six cours sur des aéroports durables. En effet, la plateforme en ligne SAI créée à cet effet offre aux participants une expérience d'apprentissage unique et flexible chaque cours étant dispensé sur une période de quatre semaines et comprend des modules et des évaluations à compléter en ligne ainsi que des webinaires. D'autres initiatives audacieuses ont été prises cette année dans le cadre du programme de développement des aéroports africains afin d'aider plus adéquatement les membres. Ainsi, ACI Afrique va dispenser cinq cours gratuits sur site et financera ces cours à partir de ses fonds propres. Un premier cours a été dispensé déjà il y a deux semaines à Dakar au Sénégal sur l'environnement social et gouvernance ou de ISJ et finances avec plus de 25 participants. En ce moment même, une deuxième formation gratuite est en cours de déroulement à Abidjan en Côte d'Ivoire sur la sécurité côté piste et l'annexe 14. Trois autres cours sur site seront dispensés à Nairobi, à Brazzaville et à Kigali d'ici la fin de cette année. Pour compléter le programme de renforcement des capacités dans le cadre du programme de développement africain, ACI Afrique a lancé en 2022 aussi le programme d'experts aéroportuaires de l'ACI Afrique. Ce programme est conçu pour permettre au personnel aéroportuaire africain de développer ses capacités techniques, ses compétences et son expertise dans différents domaines aéroportuaires, par exemple les aides visuelles pour les aérodromes, la conception et l'exploitation des aérodromes, le système de gestion de la sécurité, les urgences aéroportuaires et ainsi de suite. Le parcours CAE ou compétences, aptitudes et expertises pour devenir un expert de l'ACI Afrique dans un domaine spécifique en trois étapes incluant des formations virtuelles et en classe et la participation dans des missions d'assistance sur site. En fait, pour être un expert, on ramène le candidat sur site à travers des missions Apex ou à travers des missions d'assistance pour voir réellement ses capacités et lui donner la qualification. Le premier aéroport membre a bénéficié de ce programme CAE est la FAN qui est le gestionnaire des aéroports du Nigeria et Asie Afrique a déjà formé un pool de 25 personnels dans différents domaines de la sécurité aéroportuaire pour cet aéroport. En 2023, plus de 740 personnels des aéroports africains ont été formés dans divers domaines sous différents formats, à savoir des classes virtuelles, des cours sur site, des masterclass, lors des conférences et en ligne à travers la Sustainable Aviation Academy. Il est à noter que 30% des participants ont bénéficié de bourses de formation pour suivre ces cours gratuitement. En fait, nous, on est une association à but non lucratif et tant qu'on a quelques bénéfices, on va les donner ou les rendre aux membres sous forme de bourses et d'assistance. Un autre pilier de l'ACI Afrique sont les comités régionaux ou les comités d'experts qui font partie de la structure organisationnelle de l'ACI Afrique. Il existe actuellement six comités régionaux, notamment le comité de sécurité et technique, le comité de sûreté, le comité de facilitation technologie et innovation, le comité ressources humaines, le comité économie et enfin le comité environnement et le développement durable. Les principaux objectifs sont de créer des forums d'interaction et d'échange de points de vue pour promouvoir les meilleures pratiques et l'excellence professionnelle, de développer et contribuer aux sujets actuels et connexes de l'aviation et des aéroports et de fournir des conseils et des opinions sur les domaines ouverts à la discussion sur certains thèmes régionaux et internationaux et ainsi de suite. aussi d'élaborer des documents de travail pertinents sur les problèmes affectants à la région. Dans ce contexte, cette année, ACI Afrique va publier trois documents en l'occurrence. Un document sur la gestion de la faune sur les aérodromes africains, un document sur la gestion des faudes et un autre document sur la gestion des chaussées aéroportuaires. Madame et Monsieur, à travers cette présentation, je vous ai présenté brièvement la contribution de l'ACI Afrique en matière de sécurité sur le continent. Nous allons en fait continuer à oeuvrer pour le rehaussement du niveau de la sécurité des aérodromes tout en misant sur l'excellence au niveau de l'exploitation et la gestion des aéroports africains. Sur cette note, Mesdames et Messieurs, je conclue ma présentation et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et à noter vos suggestions. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Tounsi, pour cette présentation. Je pense que les participants ici ont un peu noté qu'elle s'est mis en oeuvre différents projets, programmes, initiatives qui visent justement à résoudre les carences qui sont identifiées à différents niveaux au niveau de la région, au niveau des aéroports de la région. Nous pourrons y revenir dans la suite de la présentation. Nous allons continuer avec la séquence ANSP où globalement on peut noter que les états de la région Afrique centrale et de l'Ouest ont un principal ANSP qui est la SECNA qui couvre un espace aérien de près de 17 millions de kilomètres carrés donc se positionne comme un acteur majeur de la fourniture des installations et services de navigation aérienne sur le continent. Donc ma prochaine question va être adressée à monsieur Comguem de la SECNA. Est-ce qu'il est en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? OK. On vous entend très bien, monsieur le représentant et bienvenue à ce panel. Alors, quelles sont les initiatives et projets majeurs mis en oeuvre par la SECNA pour accroître notamment la capacité l'amélioration de l'efficacité de la navigation et de la région notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des éléments des ASBU dont le directeur régional a parlé dans sa présentation inaugurale. Merci Raymond pour votre question. Bonjour à tous les panélistes. Permettez-moi avant donc de répondre à votre question de présenter mes félicitations à l'autorité de l'aviation civile pour cette initiative et également à tous les comités d'organisation pour la parfaite coordination et communication sur cette réunion. Permettez-moi aussi de vous remercier d'avoir associé la SECNA à cet événement. Vous l'avez dit que la SECNA est un acteur majeur en matière de fourniture de services de la navigation aérienne dans la région mais la SECNA aussi se positionne pour se positionner ou bien ambition de se positionner comme un leader de fourniture de services de la navigation aérienne. Donc c'est avec plaisir que virtuellement je participe à ce panel à côté donc des érudits dans le domaine qui ne sont plus à présenter. Donc revenons à la question comme vous l'avez dit la capacité et l'efficacité de la navigation aérienne figure bien parmi les cinq objectifs stratégiques de l'OASTI et la SECNA donc en sa qualité de fournisseur de services qui a des missions relatives à la gestion du trafic aérien comme soit en aérodrome en approche ou en en route à l'assistance météorologique à la navigation aérienne à l'information pour ne citer que ces missions-là mettant en œuvre des actions pour la satisfaction de cet objectif stratégique. Donc pour cela la SECNA a élaboré un plan d'action un plan d'orientation stratégique qui est un document qui lui permet donc de tracer l'avenir sur un horizon court, moyen, long terme et ainsi donc d'implémenter de façon uniforme dans tous les espaces aériens dont on a la juridiction et conformant également aux priorités obtenues dans la région Afi pour la mise à niveau par bloc des systèmes de l'aviation civile les sept différentes composantes. Dans ces améliorations se déclinent généralement en zone d'opération qu'on soit en espace aérien continental qu'on soit en espace aérien océanique éloigné qu'on soit en région terminale et de façon plus précise ces améliorations vont porter sur deux composantes on aura d'une part l'infrastructure et d'autre part on va avoir donc les services et les procédures associées qui s'assoient sur ces infrastructures-là donc pour mettre en œuvre des services à valeur ajoutée. Pour illustrer mon propos je vais donc prendre quelques exemples dans le domaine de l'infrastructure par exemple la Segment aujourd'hui s'est dotée d'un vaste réseau de télécommunication aéronautique dénommé AFISNET composé de stations VESAT pour ce besoin de communication SOL-SOL et SOL-AIR et ces réseaux-là sont également interconnectés à tous les autres réseaux que nous avons dans la région le réseau SADEC les réseaux AFISNET et aujourd'hui pour plus d'efficacité et de facilité d'interconnexion dans ce réseau nous sommes en train de faire évoluer ce réseau-là pour le doter de protocoles IP et nous sommes également en train de le faire évoluer pour améliorer sa robustesse à travers d'autres médias d'interconnexion telles que la fibre optique si je prends l'exemple des communications AirSOL aujourd'hui la Cegna renforce sa couverture AirSOL sa couverture VHF actuelle en utilisant le datalink à travers les supports VDL-Mode et SACOM sur le domaine de la navigation comme vous le savez aujourd'hui l'ensemble des moyens proportionnels existants sont des moyens terrestres les constellations que nous avons aujourd'hui qu'elles soient GQS GLONASS ou GALIO permettent d'ores et déjà de pouvoir mettre en oeuvre des procédures GNSS mais la Cegna est fait d'aller donc plus loin que ça nous déployons aujourd'hui un projet concret d'augmentation spatiale connu sur le programme Anga dont l'expert parlera sans doute tout à l'heure ce programme SBAS nous permet d'exploiter ou bien nous permettra à terme d'exploiter des procédures avec guidage vertical offrant donc la possibilité d'assurer des approches et des atterrissages sur les aéroports qui ne sont même pas qui ne sont pas pourvus d'ILS donc nous voyons ici comment nous pouvons améliorer l'accessibilité sur les nous pouvons améliorer l'accessibilité sur les aéroports au niveau donc des moyens de surveillance compte tenu des performances des moyens existants aujourd'hui qui sont généralement des moyens soit légalement avec des couvertures limitées la Sénat également déploie ou bien la Sénat a déployé et met déjà en oeuvre un vaste réseau de surveillance basé donc sur l'ADSB par satellite aujourd'hui en attendant dans la décision des mandats d'emport des transpondants ADSB dans la région les surveys que nous avons fait nous permettent de confirmer que pour les avions qui volent dans les espaces à ring océanique nous avons quasiment 100% des avions équipés et dans les espaces continentaux nous sommes encore environ à 85% d'avions équipés ADSB donc aujourd'hui nous avons quasiment une couverture de surveillance de tous nos espaces aériens à la fois à travers la technologie radar secondaire et la technologie ADSB si nous venons du côté opérationnel du côté ATM la Cegna a doté tous ses centres aujourd'hui de systèmes ATM automatisés qui sont dotés des applications assez modernes qui permettent d'avoir des filets de sauvegarde des alarmes de l'éloignement de trajectoire etc. donc pour revenir de façon plus pratique à comment est-ce que tout cela nous permet d'améliorer à la fois la capacité de l'espace aérien d'améliorer à la fois les performances de la navigation aérienne je vais illustrer mon propos par quelques par quelques exemples en prenant des ondes d'opération si nous prenons aujourd'hui par exemple l'espace aérien océanique parce que la Cegna sous juridiction un espace aérien océanique la FIRE océanique de Dakar aujourd'hui dans ce volume d'espace aérien toutes les communications air-sol se font aujourd'hui par l'isande de données par le protocole CPDLC contre le pilot data link communication que vous connaissez bien cela nous permet d'avoir une meilleure qualité de communication il n'y a plus de HF la HF est vraiment le moins alternative et quasiment plus utilisé ça nous permet d'avoir un confort d'échange pilote-contrôleur nous n'avons plus de relationnement parce que quand nous parlons de CPDLC il s'agit des messages très formatés sol-bord et bord-sol nous avons là une diminution de la charge de travail du contrôleur une diminution de la charge de travail du pilote donc nous améliorons ici les capacités cognitives si nous prenons le cas sol du contrôleur de la circulation aérienne qui lui permet de pouvoir gérer beaucoup plus d'avions nous avons aujourd'hui une surveillance complète de cette fire océanique par la technologie ADS-B ce qui nous a permis de réduire les espacements donc nous augmentons la capacité de l'espace aérien nous sommes quasiment à 10 minutes d'espacement par la technique nombre de marques et pour les usagers de l'espace aérien c'est tout bien pour eux parce qu'en fait aujourd'hui quasiment tous les avions dans ce volume d'espace aérien vont voler à leur niveau de croisière désirée ils ne vont pas subir des limitations dans la déclinaison de tout cela au niveau des modules ASBU pour ceux qui sont qui connaissent le vocable de tous ces modules ASBU vous allez reconnaître dans les volets opérationnels le module OPFL Optimum Flat Level vous allez reconnaître les modules SNET Safety Net au niveau de la technologie vous allez reconnaître les modules ASBU sur Azure sur la surveillance communication infrastructure ATS communication services NAV pour navigation system etc si je prends l'espace aérien continental qui est un peu l'espace aérien des régions de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest également dans cet espace aérien là dans tous les centres gérant les régions d'information de vol toutes les communications aujourd'hui se font également en CPDLC la VHF devenant donc le moyen secondaire à travers des accords avec les militaires nous avons pu avoir donc une gestion flexible de l'espace aérien ce qui nous permet donc de continuer à croire la capacité de l'espace aérien avec dans les initiatives ORAC nous avons mis en place donc le Free Route Air Space et mieux encore nous avons à travers donc les clusters qui ont été définis pour la phase expérimentale ce Free Route Air Space nous le mettons dans dans deux files contiguées nous permettons aux avions à partir d'une file de pouvoir avoir des trajectoires de vol quasiment les plus directes possibles traversant donc plusieurs régions d'information de vol qui sont sous notre sous notre juridiction mais avant cela nous avons donc le Direct Routing Planifiable des routes directes planifiables déjà en vigueur dans nos espaces aériens où les pilotes lors du remplissage de leur plan de vol peuvent déjà choisir dans des itinéraires directs entrer, sortir, ou bien entrer, UTA, sortir, UTA et généralement les contrôles de la circulation et rien en fonction du trafic vont le valider. Tout cela nous permet de réduire également les espacements dans les espaces aériens continentaux où nous sommes passés à des espacements au lieu d'avoir des espacements en temps nous sommes aujourd'hui dans des espacements en distance. Nous avons quasiment pour la coordination sol-sol amendé tous les lèvres d'accord entre les centres adjacents pour avoir des coordinations automatisées. Vous savez, lorsqu'un avion va quitter un secteur ou bien un centre de contrôle pour un autre centre de contrôle, les contrôleurs des deux centres vont devoir se coordonner les éléments de vol en vigueur aujourd'hui à l'aide de nos systèmes automatisés par le protocole AEDC cette coordination va être faite de façon automatisée le système transféreur va directement transmettre au système accepteur les éléments de vol en vigueur le contrôleur du centre de l'adresse donc va directement l'accepter et prendre son avion en juridiction. La Ségna est également en train d'implémenter une solution ATFM pour l'ensemble de ces espaces aériens et donc travailler sur les déterminations de capacité des différents secteurs ce qui va nous permettre de pouvoir donc mutualiser ou bien je veux dire optimiser les ressources. Donc voilà un peu sur le plan espace aérien continental nous pouvons également reconnaître ici quelques modules l'ASBU, le FFAIS le FRTO et j'en passe. Merci. Et enfin pour terminer sur ces améliorations si nous regardons le plan la partie espace aérien terminal et approchée à leur rang nous avons les CCOCDO les montées les dessins continus le directeur et journal dans son propos va bien parler nous sommes dans des trajectoires qui vont permettre aux avions à partir de leur face croisière de pouvoir avoir des dessins quasiment jusqu'au sol nous mettons en oeuvre également des approches PBN sur la quasi-totalité de nos aéroports mieux encore avec l'avenir du programme Anga nous allons avoir des approches LPV donc des approches localiser avec le guidage vertical qui permet pour tous les aéroports qui ne sont pas dotés d'ILS d'avoir quasiment des procédures d'approche qui vont être comparables aux approches d'ILS au niveau des minima vous voyez comment cela nous permet également d'accroître l'accessibilité aérienne sur nos différentes plateformes en tout cas merci en résumé quelques points d'amélioration les initiatives lancées et les projets en cours que l'ANSP à Sénat met en oeuvre pour pouvoir améliorer les performances de l'espace aérien et accroître la capacité en tout cas merci pour votre intervention je pense que on peut voir à travers tout ce qu'il a énoncé l'étendue des activités qui sont menées par la SECNA qui gère un espace vaste de 17 millions de kilomètres carrés pour améliorer la capacité et l'efficacité de la navigation aérienne donc je vais à la suite de ce qu'il a dit parce qu'il a un peu introduit le prochain point qu'on allait évoquer la SECNA a initié le déploiement de services de renforcement satellitaire du système mondial de navigation par satellite le GNSS afin justement d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation aérienne en région AFI vous avez entendu tout à l'heure parler de Anga alors je vais interpeller monsieur Debonon là dessus où en est la SECNA avec le déploiement du SBAS peut-être avant ça vous allez peut-être dire de manière résumée à l'audience ici qui n'est pas forcément familier à cette terminologie là c'est quoi le SBAS et où en est la SECNA en termes de mise en œuvre merci monsieur le modérateur je voudrais également mon tour remercier le comité d'organisation pour avoir invité la SECNA à ce premier événement en Afrique donc pour en venir à votre question effectivement la SECNA a initié depuis quelques années un programme un programme phare de mise en œuvre du système de renforcement satellité SBAS pour l'Afrique et l'océan Indien et donc voilà je vais d'abord expliquer un tout petit peu ce que c'est que ce système de renforcement satellité SBAS à partir des constellations satellitaires de base que nous connaissons aujourd'hui et qui sont que sont le GPS Galileo GLONASS également Bédou le Bédou chinois donc qui sont des constellations qui servent aujourd'hui au positionnement à la navigation également et à la fourniture du service temps et malheureusement ces constellations de base lorsqu'elles doivent être utilisées à elles seules pour des applications qui sont critiques pour la vie humaine comme l'aviation donc ces constellations à elles seules présentent quelques limitations donc il s'agit de limitations en termes d'intégrité mais également en termes de précision et de disponibilité donc face à ces limitations il y a un besoin de renforcement un besoin d'augmentation pour pouvoir être en mesure de pouvoir apporter des informations complémentaires donc de correction et d'intégrité pour pouvoir atteindre les performances qui sont requises pour l'aviation donc il y a trois types de systèmes de renforcement qui sont définis donc par l'OACI il s'agit du système ABAS donc il faut dire que en fait ces différents types de systèmes de renforcement se distinguent par rapport à la position donc du système de l'élément donc qui transmet l'information de correction donc lorsque l'information de correction est incorporée au niveau de l'avion donc on parle de ABAS et lorsque cette information de correction est transmise à partir d'un système qui est au sol donc un émetteur au sol on parle de GBAS et donc le S-BAS c'est donc ce système de renforcement qui permet donc d'envoyer les messages de correction et d'intégrité à partir de satellites géostationnaires donc c'est pour ça que le S pour satellites permet effectivement de caractériser le système S-BAS et de le distinguer par rapport aux deux autres types de systèmes donc alors aujourd'hui on parle de on parle de système S-BAS qui présente beaucoup d'avantages donc le système S-BAS présente beaucoup d'avantages des avantages en termes de de navigation mais également en termes de surveillance ATC donc les avantages principaux du S-BAS pour la navigation et pour toutes les phases de vol donc de l'en route jusqu'aux approches de précision et pour ce qui est de la navigation pour ce qui est de la navigation donc pour la phase d'approche aujourd'hui nous savons que le seul équipement que nous avons en Afrique pour pouvoir réaliser des approches de précision donc c'est l'ILS et cet ILS aujourd'hui suivant les statistiques nous avons moins de 20% de seuil de pistes équipées en ILS en Afrique et donc ce qui cause pas mal quand même d'accidents liés à l'absence de guidage vertical donc le S-BAS apporte des avantages en thème donc de sécurité puisque c'est le thème principal et nous savons aujourd'hui que les incidents de type Controlled Flight into Terrain C-FIT sont des accidents qui sont très très mortels et aujourd'hui le guidage vertical surtout géométrique qui est apporté par le système S-BAS permet de pouvoir prendre en charge ce type de pouvoir réduire l'avènement de ce type d'incident donc parlant encore de sécurité aujourd'hui par rapport à la mise en oeuvre de la PBN nous avons des approches barométriques donc en utilisant le latimètre barométrique qui est aujourd'hui une solution donc qui permet de réaliser des guidages vertical mais malheureusement il y a quelques limitations liées à la mise en oeuvre effectivement des approches barométriques qui sont intrinsèques donc à la conception de ce type d'approche parce que lorsque une approche basée sur le QNH il y a une erreur lorsqu'on veut introduire le QNH tout de suite cela a un impact sur la sécurité donc le S-BAS permet effectivement d'améliorer la sécurité mais également l'efficacité des vols parce qu'avec le S-BAS on est en mesure de pouvoir réaliser des trajectoires beaucoup plus directes donc on optimise les trajectoires de vol donc on devient beaucoup plus efficace par rapport aux opérations aériennes et également le S-BAS permet d'améliorer l'accessibilité des aéroports donc aujourd'hui comme nous avons beaucoup d'aéroports surtout dans l'intérieur de nos pays qui ne sont pas équipés d'infrastructures le S-BAS permet sans avoir l'obligation de pouvoir mettre en place des infrastructures spécifiques au niveau de ces aéroports donc de pouvoir permettre l'accessibilité parce qu'il réduit effectivement les retards et les déroutements par la mise en oeuvre de minima beaucoup plus bas que les minima d'approche de non précision voilà donc pour conclure sur ce point sur les avantages donc lorsqu'il y a efficacité des vols il y a également la réduction des émissions de CO2 alors donc le programme Anga Augmented Navigation for Africa donc qui est le programme qui a été initié par les états membres de la SECNA donc qui se sont engagés pour la fourniture du service S-BAS pour l'Afrique et l'océan Indien donc en commençant d'abord par les espaces aériens à SECNA mais avec la capacité également d'étendre ce service-là à tous les espaces à tout l'espace aérien africain donc ce programme a été mis en oeuvre depuis quelques années a commencé à être mis en oeuvre depuis quelques années et aujourd'hui nous avons une feuille de route nous avons une feuille de route qui est établie en trois phases donc pour la mise en oeuvre il y a une première étape de mise en oeuvre donc de ce programme qui est la fourniture d'un service de démonstration donc c'est un service de démonstration qui permet non seulement pour permettre de valider la faisabilité de la mise en oeuvre du système et ce service-là est mis en oeuvre depuis septembre 2020 donc et qui nous a permis de réaliser des démonstrations de terrain on a réalisé trois types de démonstrations donc aviation une démonstration la première a eu lieu à Lomé en 2021 donc la seconde démonstration de terrain a eu lieu au Cameroun ici donc à Douala et ça a consisté effectivement à montrer qu'on peut utiliser les hélicoptères également pour pouvoir améliorer on peut utiliser le S-BAS pour les opérations d'hélicoptères et donc la troisième démonstration de terrain ça s'est passé à Bouja donc en début 2023 et ça a également confirmé qu'on peut utiliser le signal le signal de démonstration donc Anga pour pouvoir fournir du service S-BAS donc cette première étape est mise en oeuvre et nous sommes dans la deuxième étape donc de mise en oeuvre qui consiste à la fourniture du service des services S-BAS initiaux donc les services S-BAS initiaux c'est les services qui renforcent seulement la constellation GPS sur une seule fréquence donc on va renforcer la constellation GPS uniquement sur une seule fréquence et aujourd'hui tous les S-BAS opérationnels donc du monde que ce soit celui des Etats-Unis de l'Europe aujourd'hui fournissent ces services-là initiaux donc la CERCNA envisage de fournir ces services à partir de 2028 et nous sommes actuellement dans une étape donc de lancement de la phase de développement de déploiement et de mise en service de ce système-là pour qu'à partir de 2028 on puisse rendre le service opérationnel et ce service opérationnel donc pour pour le L1 service va consister à la fourniture de trois types de services il y a un service ouvert donc qui va concerner toutes les applications de masse donc qui n'ont pas besoin nécessairement donc d'avoir un récepteur GNSS certifié et qui va permettre également donc de contribuer au développement donc de plusieurs domaines donc de la vie économique comme l'agriculture le maritime et autres mais nous avons le service qui est référentiel qui va être le service de sauvegarde de la vie qui concerne effectivement les applications aviation et pour ce service-là nous allons fournir des niveaux de services en route donc pour la phase en route et également pour les approches avec guidage vertical de type 1 et également les approches de catégorie 1 et le dernier type de service va être le système d'accès aux données donc pour tous ceux qui les professionnels qui veulent améliorer donc les applications GNSS en utilisant directement ces données et donc la dernière étape qui est une étape bon de futur va être la mise en oeuvre du service d'IFMC double fréquence multi constellations au cours de laquelle nous allons non seulement augmenter et renforcer le GPS mais d'autres constellations de base comme Galiléo GLONASS pour pouvoir être en mesure au delà de 2030 de pouvoir renforcer aussi les services donc pour finir aujourd'hui nous avons terminé avec l'étape de faisabilité du système on a défini déjà l'architecture du système et nous sommes en phase de pouvoir développer et qualifier et mettre en service le service opérationnel à partir de 2018 ok merci pour ce qu'on peut retenir je pense que c'est le dernier slide là le plan de déploiement donc la phase opérationnelle on comprend qu'elle est en cours de préparation pour le lancement en 2028 quoi qu'il en soit on voit bien les bénéfices du GNSS mais il y a aussi quelques inquiétudes de la communauté aéronautique on a écho de ce nombre de préoccupations d'interférences qu'elles soient intentionnelles ou non interférences intentionnelles le brouillage le rage non intentionnel essentiellement ionosphériques en zone équatoriale qui peuvent affecter le niveau de précision qui est espéré alors qu'est-ce qui est fait pour protéger ou corriger ces défaillances là rapidement oui donc pour ce qui est effectivement des phénomènes ionosphériques en région équatoriale qui est vraiment un défi pour la mise en oeuvre des systèmes GNSS de façon générale et en particulier pour les services S-BAS et G-BAS donc la CECNA a entrepris depuis quelques années des activités de recherche et développement donc pour pouvoir caractériser l'ionosphère équatoriale puisque c'est de ça qu'il est question donc à partir de 2011 on a commencé avec une pré-étude de faisabilité donc qui a consisté effectivement à s'appuyer sur des activités de recherche et développement et sur la technologie EGNOS qui est le S-BAS européen sur lequel nous avons voulu nous appuyer donc nous avons commencé une pré-étude de faisabilité qui a conduit effectivement à la nécessité d'améliorer les algorithmes donc de calcul de délais ionosphériques et donc en 2013 nous avons poursuivi donc cette étude ces activités de recherche et de développement qui nous a permis effectivement de mettre en oeuvre un projet que nous avons appelé SAGUE qui a permis effectivement de déployer des stations GNSS au niveau de la zone à Secna pour pouvoir collecter des données ionosphériques et pour pouvoir être en mesure de faire des études ionosphériques et affiner les algorithmes de calcul de l'ionosphère et ces études ont été poursuivies également dans le cadre de la phase B donc du programme ANGA et qui a abouti à la conclusion qu'il est possible de pouvoir faire face à ce défi là et fournir des services des services S-BAS alors pour ce qui est des interférences notamment les interférences non intentionnelles aujourd'hui la communauté GNSS a pris quand même pas mal d'initiatives pour pouvoir protéger les fréquences GNSS notamment les fréquences L1 et L5 et lors de la de la dernière conférence mondiale de radio communication donc il y a eu une résolution qui a été prise sur l'initiative de la communauté GNSS à laquelle la Secna appartient donc pour pouvoir prendre une résolution et protéger ces fréquences là donc pour ce qui est également des interférences intentionnelles donc que nous appelons le rage ou le spoofing il y a également des études qui sont en cours des travaux en cours au niveau du panel de l'OACI donc à laquelle également la Secna auquel la Secna appartient participe et il y a des études la solution qui est également trouvée c'est de pouvoir authentifier les signes GNSS donc ça va permettre également de pouvoir résoudre les problèmes de l'orage pour ceux qui utilisent des signaux malveillants pour pouvoir créer de la confusion sur les systèmes GNSS ok merci donc vous nous rassurez que tout ça est bien sous contrôle nous allons passer à la troisième série de questions adressées aux régulateurs je pense qu'après avoir écouté on comprend tout cela est très compliqué il y a des régulateurs derrière qui sont censés s'assurer qu'ils doivent ils ne sont même pas censés ils doivent s'assurer que tout cela marche bien alors monsieur Sangon quels sont les défis actuels et futurs des autorités de l'aviation civile de la région en matière de gestion de la conformité avec les SAF de l'OACI d'intégration des nouveaux entrants des nouveaux modèles d'exploitation on a parlé tout à l'heure des SBAS des nouveaux entrants des drones ou encore de formation des personnels quels sont les défis et les solutions que vous en trouverez merci pour la parole donnée les défis de la supervision sont à plusieurs niveaux je vais essayer d'être très bref au plan macro déjà les principaux défis sont au niveau des ressources humaines la supervision souffre de ce que l'expertise qui est nécessaire à une supervision efficace doit être maintenue sinon même agrandie mais nous avons observé que durant les dernières décennies du fait que le développement des ressources humaines n'a pas beaucoup suivi dans l'aviation de nombreuses expertises qui ont été développées dans les années 60 70 80 sont en train d'être perdues ou ont été perdues et n'ont pas été transmises aux générations qui ont suivi ça peut vous sembler étrange que que mon propos s'asse là dessus mais il est facile de le comprendre lorsqu'on se rend compte que l'exploitation vient toujours avant la supervision même si la supervision lorsqu'elle est mise en place semble prendre des devants et orienter diriger dirigeant et même parfois l'exploitation mais dans la nature des choses c'est l'exploitation qui vient d'abord et la supervision par la suite logiquement vous comprendrez que la qualité ou le niveau de supervision est donc tributaire aussi du niveau d'exploitation de la qualité de l'exploitation et de ce fait il est important pour la supervision d'avoir accès à des ressources issues qui ont l'expérience d'exploitation ça c'est l'un des premiers défis que l'on peut relever au plan macro donc il est nécessaire vraiment de développer les compétences pour continuer d'avoir des expertises vraiment profondes et assez élevées plus spécifiquement les principaux défis de la supervision ici sont au niveau des capacités alors capacité à répondre à la poussée de croissance du transport aérien en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest les données qui ont été présentées ici sont parlantes il faut que les autorités de l'aviation civile soient en mesure d'absorber le besoin de supervision lorsque le transport aérien augmente ça c'est un défi qui est quasi permanent d'ailleurs ce n'est pas un problème qui est spécifique aux autorités africaines on l'a vu aux USA par exemple lorsque la problématique des drones s'est posée qui ont changé fait évoluer la réglementation pratiquement chaque année ou tous les deux ans donc ce problème de capacité là se pose de façon cruciale donc il est nécessaire que les autorités d'aviation civile aient les ressources humaines nécessaires les expertises et les compétences nécessaires pour pouvoir gérer un nombre croissant de vols de mouvements sur les plateformes ainsi de suite les capacités sont aussi exigées parce que comme je le disais plus tôt il n'y a pas l'exploitation n'est toujours pas au niveau où on le souhaite et il faut pouvoir absorber les 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 expertises ou les 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 il faut pouvoir absorber ce que l'industrie produit pour pouvoir l'amener dans la supervision un défi auquel l'autorité aeronautique du Cameroun fait face et je crois que ce n'est pas très différent dans les autres pays d'Afrique central et de l'ouest c'est que c'est plutôt la supervision qui produit des expertises pour pas pour l'industrie mais qui sont qui vont plutôt vers l'industrie c'est tout l'inverse qui se produit très souvent et de ce fait c'est plutôt le contraire de ce qui est naturel qui se produit voilà un peu à mon avis les défis majeurs qui se posent au plan stratégique au plan opérationnel si je peux dire ainsi il faut former nous n'avons pas assez de personnel en aviation les expériences ou les constats que nous avons fait qui ont été faits à la CCAA au Nouveau Cameroun dès 2000 les années 2005 et 2007 sont que la pyramide des âges des personnels aeronautiques à cette époque-là déjà montrait des particularités qu'à la base elles se renfermaient ça veut dire que les les personnels les experts à l'époque étaient vieillissantes et que le remplacement des personnels qui vieillissaient et qui partaient qui quittaient le secteur n'était pas fait donc 20 ans plus tard vous imaginez que le rétrécissement à la base ne fait que monter c'est développé vers le haut mais ça n'appelle qu'à une seule chose il faut former j'aimerais là sur les solutions il faut absolument former et là il est à mon très humble avis nécessaire que les pouvoirs publics déjà fassent la promotion de la formation d'une façon générale et même la promotion de l'aviation d'une façon encore plus générale parce que beaucoup ne savent pas contrairement à ce qu'on pense l'accès à l'aviation n'est pas aussi n'est plus comme ça le faisait du temps de nos aînés sur lesquels nous avons pu nous bâtir donc voilà très succinctement les deux problématiques majeures que j'identifie il y en a d'autres mais ce sont celles-là qui sont les plus saillantes pour la supervision uniquement d'accord merci monsieur Sangon justement on parle de renforcement de capacité de supervision et c'est une préoccupation qui a été identifiée par l'OACI depuis bien longtemps et justement elle a favorisé la création d'organisations régionales de supervision de la sécurité que nous appelons aujourd'hui les RSO pour pallier aux carences de groupes d'État pris individuellement à remplir leurs obligations en matière de sécurité donc je vais me tourner vers monsieur Foulabit qui nous vient de l'agence de supervision de la sécurité Réunion en Afrique centrale qui est un RSO à ça assez alors comment l'agence contribue-t-elle au respect des députés des obligations de supervision des États membres quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ainsi que des solutions thank you monsieur Ramon let me break the monotony of the French and speak in English thanks for this opportunity I thank the director general of ASSA for giving me this opportunity to be amongst US team participants and distinguished invitees to give a brief overview of what ASSA ASSA is is the Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale it was created in 2007 by the conférence de chef d'état de la CEMAC and erected to a specialized institution in 2012 it is actually the culmination of the cooperative development of operational safety and awardiness program which is COSCAP-SIMAC the headquarters is in Jamena, Chad and it is a level 2 regional safety oversight organization we do know that the only organization with a level 3 which has certifying powers is EASA with that said before I answer your question I would like to give us a few reminders which is what is safety security in French to paraphrase safety is the state in which risk related to aviation activities is reduced to an acceptable level and what do we mean by an acceptable level each state has to define its acceptable level for IKO it is a ratio of the number of departures to the number of accidents and there are IKO experts on the panel and they will correct me if I'm wrong it's for the level for IKO they accept one accident for every one million departure but again the state has to define it in its state safety program and the operators of the state have to define it in their safety management system program so going on that basis the state has to now oversee that what it has defined as this level of safety is ensured and how do they ensure this is by doing what you call supervision de la sécurité safety oversight and with the competent authority they now define their safety program and do the oversight the oversight is simply to ensure that the regulations which are within the domain are enforced and applied by the operators so it is the responsibility of the state to carry out safety oversight in that light the SEMAC region countries came together to federate some of their functions to the regional level which is ASA-ASA and they federated the first five elements of the safety oversight system implemented by ICO which is the legislation the regulation the competent authority qualified personnel and the procedures and checklists to carry out certification carry out surveillance and resolve safety concerns the four domains that are being federated by the six member states of the SEMAC are the PEL personnel licensing and training the airworthiness of aircraft operation of aircraft and aerodromes and ground aids in that light the six states have elaborated in coordination with ASA-ASA regulations on the code de l'aviation and the regulation and the and functioning of ASA-ASA these regulations I have the honor and privilege to inform to you that they have been signed they were signed on the 18th of June 2024 so recently so in that light ASA-ASA assists in oversight within the first five domains of the safety of the implementation of a safety oversight system which is the initial state which is the state of establishment before implementation also ASA-ASA has what you call of course we've seen that there's an issue with personnel and ASA-ASA has the particularity in this organization of having a whole directory dedicated to training and with that training which is financed by the member states ASA-ASA has and continues training experts within the sub-region of the six member states it will create what you call a cooperative inspectorate within which it will collect experts from each domain of the four domains I just listed from each country and even if the personnel is not available at ASA-ASA it will solicit the personnel from the member states in order to carry out its activities so the director general has that possibility to do that ASA-ASA as I said is a level two safety oversight organization and in that light it carries out operative assistance tasks and functions so if the state solicits the expertise of ASA-ASA we are available to help out in terms of surveillance because that aspect has not yet been dedicated to us or given to us we also will be carrying out what you call oversight of the regulatory process and we will be doing the rulemaking process as well in order to ensure that we stay up to date and abreast with the current regulation of ICAO thank you thank you Mr. Follabit I think we can rejoice of the good news that we announced here because the is in the national réglementaire community in terms of security so it will be the second region world after the world to have a national réglementaire in the security common to all the states so we can thank you so it is a regulation to several этages so I think the regulations of high level are those who have been signed then we are waiting to the regulations of exécution so rapid quels are the challenges that you entrevoy for the mis in o of this community because it will be asked for the state to their domestic to a community regulation rapid very quickly the challenges are the financial resources human and following the security which have been in all the states we identified several problems the challenge la resistance au changement par les personnels techniques des autorités compétentes et de l'industrie la mauvaise interprétation des exigences réglementaires la pratique des activités de supervision exploitation sur la base de l'ancien référentiel réglementaire la mauvaise maîtrise du processus de réglementation communautaire et du niveau de responsabilité des états quant aux activités de réglementation l'augmentation de la charge de travail induite par la conversion vers le système réglementaire communautaire pour l'autorité compétente l'augmentation de la charge de travail induite par le basculement vers le nouveau système réglementaire pour l'industrie l'insuffisance de personnel compétent pour assurer la transition vers le système réglementaire communautaire l'insuffisance d'une ressource financière pour l'industrie engendrant le départ potentiel des exploitants la limitation de la capacité de croissance de l'industrie aéronautique de l'état très rapidement je peux citer les solutions envisagées on peut faire l'intensification des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation auprès de tous les acteurs indiqués pour faciliter l'acceptation et l'adaptation aux changements réglementaires la mise en place de sessions de formation spécifiques pour assurer une compréhension claire et uniforme des nouvelles exigences réglementaires minimisant ainsi les interprétations erronées la création d'un accompagnement sur mesure pour les autorités compétentes et l'industrie afin de faciliter la transition vers le nouveau cadre réglementaire incluant des ateliers pratiques du coaching et du conseil technique le renforcement de la communication interne et externe pour mieux maîtriser le processus de réglementation communautaire et clarifier le niveau des responsabilités des États et de l'ASAAC dans les activités réglementaires l'élaboration d'un plan de gestion du changement pour limiter l'augmentation de la charge de travail à la fois pour l'autorité compétente et pour l'industrie en phase avec la mise en oeuvre du nouveau système réglementaire l'encouragement et le l'encouragement et le système des exploitants à s'adapter au nouveau système par l'identification des bénéfices et des opportunités à long terme que la transition ouvre la création d'un fonds de soutien spécifique pour aider l'industrie notamment les petits exploitants à faire face au cours de transition vers le système réglementaire communautaire le développement et l'expansion de programmes de formation pour augmenter le nombre de personnels compétents disponibles en se concentrant sur les compétences spécialisées requises pour la gestion efficace du processus de réglementation communautaire l'établissement de partenaires stratégiques avec d'autres régions et organisations internationales pour bénéficier de leur expérience et de leur expertise dans la gestion des transitions similaires et pour faciliter les échanges et bonnes pratiques et last but not least l'élaboration d'un plan national de transition par les états pour disposer une feuille de route claire pour la gestion du changement assurant ainsi une mise en oeuvre coordonnée et efficace du nouveau cadre réglementaire à travers tous les niveaux concernés merci monsieur on peut se féliciter que la CAC réfléchit déjà sur les risques inhérents à la transition mais également sur les solutions donc je pense que les autorités de la version civile les exploitants sont interpellés pour la mise en oeuvre pour la préparation de cette transition avec votre permission allow me to come back to our first speaker Mr Mb Stephen who was supposed to speak first but because of the technical issue we had to move forward Mr Mb are you still online? yes Raymond thank you are you getting me? yes we are getting you so you were supposed to be the first speaker so in the context of growing traffic of growing domestic and regional traffic how does Kameko your airline ensure alignment between this growth and its operational resources in terms of fleet crew training and so on so can you quickly elaborate on that dear panelist colleagues distinguished guests ladies and gentlemen all protocol respected good morning or good afternoon I'm very honoured to be part of this panel and on the team challenges of safety for the sustainable development of air transport in Africa and the first question is in the context of growing domestic and regional traffic how does Kameko ensure alignment between the growth and its operational resources from fleet crew training SOPs etc our company the national flag Kameko has been making significant strides in recent years to align its operational resources with growth recovering from COVID-19 since 2022 with the challenges of market access issues Kameko recent focus on regional traffic growth presents both opportunities and challenges and here is I can assure alignment between growth and their operational resources one is the fleet expansion and composition Kameko predominantly operates two 737 NGs two Q400 own and five ACMI aircraft EROJ-135 145 175 190 and 195 with regards to fleet expansion and composition we do the right sizing modernization and maintenance planning an analysis of current roads and passenger demand is done to determine if the existing fleet composition does the aircraft types and numbers is optimal considering adding more fuel efficient aircraft from regional roads on modernization Kameko evaluated the need for fleet modernization to improve fuel efficiency reliability passenger comfort and safety consider leasing new aircraft to breach the gap while acquiring new ones in maintenance planning Kameko ensures sufficient spare parts and maintenance capacity to handle a larger fleet and avoid disruptions due to AOGs we explore outsource some maintenance tasks as needed with our partner Ethiopian MRO Kameko has sufficient aircraft for its present network so our fleet expansion allow POC to accommodate increasing passenger demand both domestic and regional number two is crew recruitment and training pilots and cabin crew recruitment has increased to accommodate the growth number of fleets and an investment in comprehensive training program is done and more others plan to ensure crew proficiency and safety there is also in place a fatigue risk management the implementation of robust fatigue risk management protocols for crew members to ensure alertness to minimize errors we have an implementation plan at the flight safety level to follow up our fatigue risk management number three is training we have a continuous training managed and followed up by the department of training by providing ongoing training for all personnel pilots cabin crew ground handling maintenance to adapt to new aircraft types procedures and regulations most of the training is subcontracted like the simulator is subcontracted to SimAero in Paris for the 737 and the Q400 to Ethiopian and maintenance training also is contracted to Ethiopian Academy but part of the generic training is contracted and part is done in-house by qualified approved instructors for the standard operating procedure we review the existing SOPs for all departments to ensure they reflect current practices and regulations by updating them as needed to accommodate the expanding network and potential new aircraft we effectively communicate the update of the SOPs to all relevant personnel implementation through training and audits in maintenance there is a capacity planning maintenance is partly done in-house and partly subcontracted to Ethiopian MRO is a partner Cameco expands maintenance capacity personnel tools facilities to address the increased number of aircraft and ensure timely maintenance schedule we do focus on preventive maintenance to minimize reactive maintenance and avoid disruptions there is a quality management system and a safety management system with an emergency EPRO in place the QOC safety is not just a goal but an unwavering standard we do identify prioritize mitigate potential risk effectively ensuring QOC organizational sales through challenges we have simplified safety procedures reduce administrative burdens and streamline data collection QOC focus on safety culture from leadership to frontline workers promoting open reporting system learning from incident and encouraging continuous improvement as stated in our safety policy and non-cognitive policy we should note that QOC is a safety standard IOSA satisfied for the past five years monitoring and auditing QOC strengthened the role of quality management system and SMS and our integrated operation control center to monitor operational activities and ensure compliance with safety regulations and SOPs regular audits across all departments are crucial and risk management implementation of a robust risk management framework to identify potential operational issues and develop mitigation strategies by focusing on this area Kameco ensure sustainable growth in domestic and regional traffic while maintaining safety efficiency furthermore it is also important to consider financial planning and secure necessary funding for support of our fleet expansion through recruitment training and infrastructure upgrades collaboration we collaborate with regional partners like airports airlines subcontractors to optimize resource utilizing and potentially share resources ground handling and maintenance performance measurement we establish metrics to track progress on operational efficiency and safety goals by taking a comprehensive approach and actively managing its resources Kameco capitalized on the growth opportunities in domestic and regional markets while ensuring safety and reliable operation thank you moderator okay thank you Mr. Mbi for the contribution nous avons pris un peu de retard dans ce panel en raison notamment des problèmes techniques nous allons passer à la session de questions réponses alors quelques questions pour ne pas complètement perturber le programme nous allons prendre une ou deux questions du public s'il y en a à l'attention de nos panélistes protocoles question non si le panel a été suffisamment clair oui madame un micro pour madame vous vous présentez rapidement et puis vous posez votre question après good morning everyone thank you for the opportunity in fact my question is in regards to everything that has been said and a lot of conventions that has gone down for safety measures in flight security purposes and I would like to come back to the Yamosukru decision that was taken some time ago and all African head of states agreed to the decisions that were taken at the Yamosukru decision making now a lot of things I would like to know where states and airlines stand in regards to the open skies decision that was implemented in the Yamosukru decision okay thank you madam for the question I'm going to direct your question to Mr. Shamsu the question was related to Yamosukru decision Yamosukru decision as you know that has been approved actually has been made mandatory since 2002 by the conference of head of states but it has been in application at various levels recently in 2000 I think it's 19 or 18 18 the head of state has approved a program called SATAM which is a single aviation air transport market which is actually the implementation mode of the Yamosukru decision and at this stage the AFCAC which is the African Aviation Civil African Civil Aviation Commission has been mandated as the executing agency of this system and there are progress being made in various areas of the program there some regional implementation plans that have been developed and I think this is progressing very well one of the key objectives that is being measured also is the level of fifth freedom traffic rights that are being operated which is considered as an indicator of the implementation of the Yamsuko decision there are some discussions on that but the reality is that this is being monitored and progress being made on that side so yes the Yamsuko decision is being implemented okay merci une ou deux dernières une question pour conclure Mr for a bit want to add on on what Mr Shamsu has said go ahead yes I would like to just add to what he said it's a political will that was taken I think he has given the commercial aspect from a regulatory standpoint we always want to look big one sky for Africa but maybe we should take baby steps in order to get to that point and from a regulatory standpoint the RSOO permits that to happen because when you now have these six countries Cameroon Central Africa Republic Congo Gabon Equatoria Guinea and Chad being having well there are five other countries that will join Angola Burundi I will mention them for now because they are not members yet so when these six countries would have one regulation permit that there will be interchangeability in terms of expertise competence and aircraft and even registration on the AOC which gives you a single market and a single sky in another sense so it's a process that is progressive but I think from our sub region we are on the right path okay thank you Mr. Falabit last question bonjour à tous la simple question que j'aimerais poser c'est quelle est la part des écoles de formation dans le process de développement de l'aviation quels sont les apports que vous avez quels sont les accompagnements si vous êtes en train de dire qu'il faut former les écoles pour le développement qu'est ce que vous apportez à ces écoles ok merci monsieur pour votre question je pense qu'il y a le quatrième panel je pense que là-bas vous aurez toutes les personnes clés qui permettront de répondre à votre question je vous demande juste de garder votre question d'être patient et je vous promets que ça va être la première question qui va être adressée lors du panel numéro 4 donc merci donc sur ce il ne me reste plus qu'à vraiment remercier tous les panélistes que ce soit ceux qui sont en présentiel ici qui ont pu être là ou ceux qui sont en remote qui ont significativement contribué à ce panel nous nous excusons pour les petites difficultés techniques qui ont un peu entravé le déroulement donc sur ce nous vous souhaitons une bonne continuation dans ces états de l'air donc je vous remercie de l'air de l'air de l'air de l'air